coucou les petits choux j'espère que vous allez bien alors nous sommes le lendemain où j'ai reçu mon cadeau de véro l'émotion est retombée quoique c'est limite j'en ai encore les larmes aux yeux pourtant ça c'était je les reçus hier mais c'est tellement magnifique ben voilà on peut pas on peut pas être insensible à des gestes pareils c'est c'est juste enfin on serait pas humain sinon c'est c'est juste incroyable véro je les suis avec mamie dorètes donc la chaîne véro mamie dorètes je les suis depuis leur début sur youtube et pour l'instant on se connaît pas encore en vrai on se connaît que virtuellement ou par téléphone avec véro mais ça fait plusieurs mois que je dis à mon mari ce serait cool d'aller un petit peu vers chez eux et pouvoir faire connaissance parce que en plus mon mari est né dans ces coins là donc voilà bon je vous dis pas où parce que voilà j'ai pas l'autorisation de la personne mais voilà pour le moment on se connaît que que virtuellement et et voilà donc moi je trouve que c'est juste incroyable de faire des cadeaux pareils à des gens qu'on connaît pas en fait bon on se connaît pas en vrai mais on s'entend tellement bien que moi j'ai l'impression de la connaître depuis toujours c'est un peu comme avec céline voyez j'ai l'impression de les connaître depuis toujours bon avec céline on s'est vu au mois d'août là j'étais tellement contente que j'en ai pleuré aussi mais bon en même temps je suis hyper sensible et ça c'est ça peut être parfois un gros défaut mais bon là pour pour le coup voilà j'ai j'étais tellement contente que ben ouais j'ai versé ma petite larme d'ailleurs beaucoup d'entre vous avez vu la vidéo et puis ben hier pareil j'arrivais pas à vous parler j'arrivais pas à monter l'aspirateur parce que j'étais trop ému en fait et et voilà quoi mais bon aujourd'hui je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus de cet aspirateur alors alors excusez moi je suis assise par terre parce que ben c'est quand même imposant donc je peux pas le mettre sur une table et puis là bon ben vous voyez il n'y a pas de chaise là autour de la table parce que ben je vais faire une petite démo avec vous et puis peut-être une petite démo sur la banquette aussi donc ici nous avons le moteur avec le réservoir alors pour vider le réservoir on a juste à appuyer ici et hop au dessus d'une poubelle et ça se vide pour nettoyer tout l'ensemble j'ai vu hier voilà ici il ya un petit bouton ici donc si vous avez vu la vidéo hier vous avez vu aussi que je les fais tomber sur mon sur mon bureau le le réservoir mais bon alors on appuie sur le bouton ici ça déclenche le réservoir est ici on a les filtres voyez donc les filtres il faut les changer là je vois j'en ai un deuxième dans le carton donc celui ci sera sale et bien je mets l'autre et je pourrais laver celui ci parce que ça se lave ça peut se laver sous le robinet d'eau froide ou d'eau chaude même on peut le nettoyer ça ça se démonte aussi pour le nettoyer également franchement tout est amovible c'est génial un peu on remet ça ici là ici donc c'est la partie moteur alors ça va ne jamais mettre sous l'eau bien sûr alors ici on a une petite pâte ici on a un petit creux on le on le reclipse dedans donc nickel la batterie je vais recharger pour pouvoir nettoyer ce matin donc on l'insère ici et ça se clipse tout seul voyez ça tient super bien voilà donc ça c'est pour la partie moteur bon bah ici bien sûr on a le la prise pour brancher l'aspirateur sur secteur là ici j'ai monté ça sur le support mais mon mari va me le mettre au mur ça c'est pour mettre l'aspirateur au mur donc c'est pas compliqué à une proposée au mur ça se pose comme ceci bien sûr avec le le tube en dessous voilà et ce qui est pratique ça j'avais pas vu hier mais c'est que vous voyez ça ce que j'ai attaché ici avec une petite vis et bien regardez c'est pour pouvoir y mettre les ustensiles en fait hop la petite brosse et le petit tube comme ça on a toujours tout à portée de main voyez franchement c'est pas génial ça donc voilà alors ensuite donc cette petite brosse là on peut hop voyez position brosse et damas voilà et position bec voyez donc ça super pratique pour faire sur les coussins dans la banquette on peut faire les tapis de voiture enfin on peut faire énormément de choses donc ceci alors ça je vous ai montré la douleur il n'y a plus rien maintenant on va passer aux manches alors hier vous avez vu j'étais un peu gauche dans ma vidéo j'avais du mal à monter l'appareil alors que en fait c'est tout simple c'est tout simple c'est juste que c'est un peu dur et du coup moi qui n'ai pas de force dans les bras j'ai un peu de mal mais je vais m'habituer il n'y a pas de raison donc ici le manche télescopique voilà comme ça on peut s'en servir en petit bon petit modèle pour faire bas sur les banquettes ou ou les tapis de voiture hop ça on peut l'adapter directement ici voyez encore plus petit plus petit modèle donc super pratique voilà voilà ça s'enlève pour le coup et alors ce qui est génial sur cette brosse c'est que voyez ça va dans tous les sens on l'a ici c'est une brosse anti comment ils appellent ça entièrement alors moi qui perd beaucoup mes cheveux du coup je me j'ai dit que c'est plutôt cool parce que avec mon aspirateur traîneau et ben sans arrêt je suis obligé de nettoyer la brosse et tout ça à l'intérieur alors que là du coup bon si je nettoyerai quand même bien sûr mais je serai pas obligé tous les jours après avoir fait l'aspirateur de couper vous savez ici avec des ciseaux pour pour enlever les cheveux et ce qui est bien là c'est que regardez hop on ouvre on appuie sur le petit bouton ici on ouvre et il y a juste à attraper le rouleau là voilà voilà et on sort la brosse alors là c'est un peu réticent parce que c'est tout neuf mais après l'avoir enlevé deux trois fois ça va aller mieux et ici voyez c'est de la c'est comme de la peluche en fait c'est pas du poil dur comme sur les autres brosses c'est comme de la peluche et du coup ben c'est génial et alors anti emmêlement ça doit être voyez à cause de la forme enfin grâce à la forme voyez comment ça fait comme ça en v alors il y en a un deux trois ouais il ya trois colonnes de de petits poils là et je pense que c'est grâce à ça que les cheveux ne s'en mêlent pas voyez donc je vais remettre ça à sa place on va mettre ça dans le bon sens pour risquer de faire une bêtise alors il faut trouver par contre voyez là je les défais il faut trouver voilà hop parce qu'ici il ya des petits crans donc il faut que ce soit bien dans les petits crans et une fois que c'est dans l'écran ben vous voyez ça rentre tout seul hop et on referme et on est tranquille voilà voilà donc je remets le manche est ce que c'est comme ça oui c'est comme ça oui le manche il est dur voilà là faut que je sorte un peu les biscottos voilà donc ensuite alors je vous approchez hop alors désolé pour le bruit mais là du coup je suis obligé pour faire le test et puis ben c'est aussi pour faire plaisir à vélo c'est son cadeau donc ben voilà je vais détailler un peu je vais comme ça va voir la vidéo elle sera contente donc hop on est en route voilà alors voyez il ya plusieurs niveaux de puissance donc il ya 30 60 90 120 150 alors on peut augmenter voyez et quand on augmente la couleur ici des lumières elles changent voyez hop et là on repasse en vert là en bleu bleu mauve et rouge alors par contre plus on augmente en puissance moins on a d'autonomie ce qui est tout à fait normal là c'est la première puissance la deuxième puissance on a 35 minutes d'autonomie si je ne monte plus vous voyez on n'a plus que 15 minutes d'autonomie et ça c'est normal assez c'est quand on monte le turbo en fait enfin moi j'appelle ça le turbo mais c'est les puissances voilà et ici à côté il ya un petit bouton voyez pour éclairer hop j'éteins hop j'allume voyez voilà et alors ça c'est plutôt pratique quand on fait l'aspirateur comme ça à main dans le noir c'est plutôt pratique donc maintenant je vais monter l'aspirateur enfin monter l'aspirateur je vais lui mettre son manche hop voilà et je vais faire un essai avec vous parce que ben ici l'aspirateur c'est tous les jours j'ai quatre chats un chien donc ben ceux qui ont des animaux vous savez que ça salit donc je vais faire un essai avec vous tout de suite allez je reprends tout de suite dans l'autre sens allez c'est parti on y go on y go on y go maintenant on passe au coin tapis où j'ai la caisse des chats qui se trouve derrière la porte d'entrée donc voyez tous les matins c'est comme ça allez go c'est parti et j'ai pas mis de sable exprès pour vous montrer hein c'est vraiment tous les matins dans cet état je suis obligée tous les matins de faire l'aspirateur parce que je sais pas ce qu'ils font la nuit mais ils doivent jouer dans la caisse en fait alors franchement ça aspire super bien les tapis aussi après bon on peut augmenter un peu la puissance voilà nickel franchement il est tip top hein alors moi je vais le garder en aspirateur d'appoint pour le fond parce que là avec mes épaules j'ai trop de mal en fait c'est un peu trop lourd pour moi là vous voyez ça fait quelques minutes que je passe l'aspirateur là et ça commence à me bloquer aux épaules donc je le garderai que pour mes chambres parce que le fond de la maison c'est les chambres le couloir voilà c'est ce qui est le moins sale en fait hein parce que les bêtes ne vont pas trop là bas enfin ils y vont mais moins que dans le reste de la maison et puis je continue à faire l'aspirateur tout en vous parlant voilà hop j'éteins voilà et voyez le peu que j'ai aspiré là regardez ça tout ce que je ramasse en poil et je vous assure que pourtant c'est fait tous les jours mais avec cinq bêtes à la maison ben voilà le résultat donc voyez quand je vous dis que mes journées sont pas assez longues et ben c'est la vérité parce qu'entre le jardin le ménage la cuisine et tout ce qui s'ensuit et bien voilà mais bon vous voyez vous constatez que mon tapis est quand même plus propre qu'au départ je peux même un corps et qu'on est un petit fouille voilà je peux reposer ma caisse c'est nickel voilà et là voyez alors je vais vous montrer il me reste que 23 minutes d'autonomie à cette puissance et si je le monte et bien ne reste que 12 minutes d'autonomie je le rebaisse voilà et je l'éteins parce qu'à force ça va vous casser les oreilles voilà les voiles ou bah écoutez je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cet aspirateur donc c'est un ulténique et attendez hop c'est le ulténique u12 laisse là voilà bah franchement il est super bien voilà allez ben moi je vous laisse sur cette petite vidéo je vous fais des bisous Véro encore un énorme merci à toi je te dirai jamais assez merci et je vous fais des bisous je vous dis à tout bientôt bye bye ciao 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 C'est parti.